Il faut tout d'abord saluer nos téléspectateurs, leur dire combien nous sommes heureux de, cette semaine encore une fois, de leur faire connaître des problèmes d'actualité, de société, de culture, de la musique aussi avec Christian, et puis leur dire que jusqu'à maintenant, on ne fait pas sans faute, parce qu'il y a parfois des bugs, il y a parfois des erreurs, de nous pardonner d'avance, et surtout de continuer à nous suivre. Bonjour Daniel. Bonjour, bien entendu, très heureuse de vous retrouver tous, et puis de saluer tous ceux et celles qui nous écoutent. Et cette semaine, il y a deux choses que je voudrais signaler. D'une part, la remise par la Légion d'honneur, du prix de la Légion d'honneur, à une jeune lycéenne du lycée Paulette Nardal de Ducos, une jeune lycéenne de 17 ans, reçue avec mention très bien, félicitations du jury, qui veut être vétérinaire, qui va faire une prépa, elle s'appelle Clara Joseph, et donc je la félicite de nouveau. Et puis le deuxième point, c'est que tout le monde a appris, enfin beaucoup de gens en tout cas, après le décès du romancier Milan Kudera, il est mort à 94 ans, c'est quelqu'un qui a une vie qui a été bien remplie. Peut-être que les gens se souviennent que c'est un romancier qui était tchèque, il avait la nationalité tchèque, mais c'est quelqu'un qui avait adhéré au Parti communiste, qui a été exclu, donc qui a été exilé en France, et il a eu la nationalité française en 1981, c'est un auteur majeur, qui est dans la Pléiade, c'est rare, et ensuite qui a eu un certain nombre de prix internationaux, et son écriture est particulièrement remarquée, mais moi ce que je voudrais dire, c'est signaler le lien qu'il a avec Patrick Chamoiseau, il a connu Édouard Glisson, mais avec Patrick Chamoiseau, il y a un lien qui était très très proche, Patrick Chamoiseau a été reçu chez lui, lui et sa femme, et il est venu en Martinique, et d'ailleurs le livre Texaco de Chamoiseau est dédié à Glisson et à Vera Kundera, Vera Kundera qui est la femme de Milan Kundera, et Patrick Chamoiseau qui lui a d'ailleurs rendu un hommage, qui a publié hier un hommage à Milan Kundera, donc c'est quelqu'un qui fait partie quelque part de notre univers. – De notre environnement, M. Derrénal. – Oui, et bonjour M. Dordi Carter. – Et bonjour à tout le monde, ravi encore d'être à côté d'une magicienne, que je n'arrête pas de voir partout où je me déplace depuis une semaine, donc elle est sur tous les fronts, elle anime tous les plateaux, incroyable. Daniel, Marceline est quelqu'un qui est sans doute habité par un don d'ubiquité qu'on retrouve partout. Un petit sujet sur la déclaration de Papandiaï concernant Vincent Bolloré, qui, je crois que c'était sur France Inter, lors d'une interview, a déclaré que Vincent Bolloré, qui, rappelons-le, est propriétaire d'un certain nombre de médias, dont des médias contestés, puisqu'il incarne, on va dire, la pensée d'extrême droite, Papandiaï, qui dit en gros, tout le monde sait que Vincent Bolloré est proche de la pensée d'extrême droite, la plus radicale, et que lui mettrait la démocratie en danger. Je ne vais pas prendre une position politique, tout le monde connaît ma pensée politique, et tout le monde sait que je ne suis pas du tout dans le versant de l'extrême droite, certainement pas. Mais je trouve que ce n'est pas une bonne manière de défendre la démocratie que de l'attaquer sur des arguments moraux un peu lapidaires, comme ça. Donc je n'ai pas aimé cette déclaration de Papandiaï, pour être tout à fait honnête. D'abord parce que ça n'est pas au gouvernement d'arbitrer sur des problématiques d'entreprise privée. Je rappelle que Vincent Bolloré est un chef d'entreprise qui emploie 80 000 personnes, qui conduit des entreprises tout à fait respectables. Je pense au groupe Vivendi, au groupe Canal, au groupe Avas, etc., dans lesquels il n'y a strictement aucun problème de racisme avéré. Donc il y a un peu un fantasme qui lui est attribué. Et d'autant que cette déclaration vient dans un contexte médiatique où on sait… D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par Le Monde Diplomatique et Acrimed, qui est un observateur des médias, qui démontre sans contestation possible que l'essentiel de la presse française aujourd'hui est d'obédience de gauche, ce qui n'est pas critiquable. Mais c'est compliqué de reprocher finalement à Vincent Bolloré, et qui veut porter son idée notamment, puisqu'il faisait référence au JDD, au journal du dimanche, qui doit accueillir un nouveau rédacteur en chef, qui est Geoffroy Lejeune, issu de Valeurs Actuelles. Alors je peux comprendre que ça peut émouvoir, mais je trouve que ce n'est pas au gouvernement d'arbitrer sur ce type de sujet. Monsieur… Bonjour Gérard, bonjour Daniel, bonjour Emmanuel, toujours présent avec vous. C'est de plaisir. Et très succinctement, je vais faire un petit clin d'œil à Valérie Anne-Edmond-Mariette, qui a reçu une récompense pour le travail qu'elle a fait sur Mona. Je lui renouvelle mon grand sympathie. Et puis je veux aussi faire un petit clin d'œil à Henri Joseph, qui est le médecin guadeloupéen, enfin… Pharmacien. Pharmacien, pardonnez-moi, voilà, guadeloupéen, qui a fait… Chercheur pour pharmacologie. Oui, absolument, qui intervient sur les télévisions et en disant des choses qui me paraissent très importantes sur les questions de politique de santé que nous devons avoir dans l'avenir. Voilà, je serai bref. Alors qu'est-ce que je voudrais… de quoi je pourrais vous parler ? D'abord, mes amis guadeloupéens, pour leur dire que l'agence régionale de santé signale l'émergence de foyers de dengue, ils appellent ça foyers de dengue, à caractère expansif. Plus de 425 cas de dengue ont été enregistrés depuis janvier. La maladie, vous le savez, est transmise par les moustiques, donc c'est même pas… C'est pas appelé s'affubler le masque, ça ne va pas vous protéger de la dengue. Et elle est présente dans 13 communes guadeloupéennes. Certains cas ont occasionné plusieurs passages aux urgences, urgences adultes et puis également urgences pédiatriques. Une autre information aussi, c'est des chiffres, grosso modo, que le coût des dommages liés aux violences urbaines, ayant suivi la mort de la Elle, cette fameuse histoire qui occupe… tué fin jeune par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, a atteint 650 millions d'euros au 7 juillet, selon France Assureur. C'est-à-dire que c'est l'organisme qui regroupe, qui collecte tous les sinistres qui ont pu intervenir. 11 300 sinistres ont été déclarés, dont un tiers concerne les biens des professionnels et des collectivités locales. Le coût des dommages est plus de trois fois supérieur à ce qu'il a été en 2005, les émeutes de l'automne 2005, a précisé France Assureur. Alors moi je dis que c'est vrai que lorsqu'on a un rond-point occupé, et puis quelques pneus, tout ça, c'est tiens à faire par rapport à ce qui se passe en France. Je dis ça comme ça, sans faire de polémique. Jingle, actualité. Avant de passer la parole à Emmanuel pour parler des solutions de rapport que le Sénat a fait sur la décentralisation, je voudrais vous rappeler, on a traité, ça c'est Daniel qui avait traité ce sujet, la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, les trois DS quoi, en d'autres mots, et portant diverses mesures de simplification de l'action locale. C'est une loi qui avait pour objectif de donner des marges de manœuvre aux élus locaux sur le terrain, et puis vous voyez, plusieurs secteurs, je ne vais pas vous refaire la loi, la musique a déjà été énoncée, différenciation territoriale et compétence à la carte, décentralisation, déconcentration, simplification de l'action publique locale, transparence de la vie publique et lobbying. Et pourtant, un groupe de travail transpartisan de la Haute Assemblée, c'est le Sénat, a planché sur la décentralisation, je te passe la parole. Oui, alors voilà, la raison veut qu'on soit plus décentralisé, mais la nature veut malheureusement qu'on soit plus centralisé. Exactement. Et la France, elle est prisonnière d'une espèce de nature qu'elle tient d'ailleurs depuis la Révolution française, sans doute, elle est très jacobine et elle a du mal à déconcentrer ses pouvoirs, elle a du mal à débureaucratiser ses pouvoirs. Donc quand elle s'affiche dans ses volontés, oui, il faut forcément décentraliser. D'ailleurs, ça a commencé réellement en 1982 avec les lois Gasson-Deferme, c'était le premier acte de décentralisation qui a permis de créer des instruments de proximité pour se rapprocher, que l'Assemblée nationale se rapproche des populations. Mais on voit bien qu'en permanence des allers-retours, on lâche du lest et puis on resserre la vis et on rebureaucratise. Et Macron d'ailleurs a bien compris ça parce que lui-même, il a la volonté, il affiche la volonté d'aller plus loin dans la décentralisation. Pourtant, les grands mouvements populaires aujourd'hui qui se manifestent sont en réalité les mouvements de la France, de la périphérie contre la France de la ville. Les Gilets jaunes, c'était ça. Les crises des banlieues, c'est ça. Il y a un environnement, un contexte où on n'a pas encore réglé le rapport de la France d'en bas et de la France d'en haut. Donc c'est dans ce contexte-là que des réflexions sont menées. Donc il y a la fameuse loi que tu évoquais. Le Sénat, alors il faut rappeler que le Sénat, c'est aussi la chambre des territoires. Donc ce sont des gens qui, pour le coup, ont peut-être une culture bien plus de proximité des territoires que l'Assemblée nationale. Et que ceux-là sont peut-être mieux placés que d'autres pour apporter des solutions pragmatiques. D'ailleurs, c'est un peu l'objet de ce rapport qui n'est pas révolutionnaire. Ce rapport n'amène pas de changement profond des instruments existants. Il, simplement, il décoince. Il apporte des réglages pour pouvoir assouplir les choses, pour permettre aux maires d'agir plus efficacement auprès de leur population. En leur donnant d'abord un vrai statut d'élu local, ça c'est un peu l'ambition de ce rapport. Et puis des mesures de bon sens, permettre aux maires de prendre quelques décisions qui les concernent, et notamment qui concernent le logement. Là, on parle bien de la vie des administrés, qui concerne la mobilité. Est-ce qu'il faut que telle rue soit ouverte à la circulation des moteurs thermiques ou pas ? Ce sont des décisions qui doivent être prises au niveau local et non pas dans les bureaux bureaucratiques de fonctionnaires parisiens. On en est là et c'est vraiment cet aller-retour permanent qu'on constate depuis des décennies entre centralité, qui est la nature du pouvoir français, et puis décentralisation, qui est la logique de bon sens en vérité. Une filiale de la Caisse des dépôts appelle à renforcer l'autonomie économique en Outre-mer. On est sur un sujet en l'occurrence. Vous avez l'enfant, Nadine ? Oui, tout à fait. C'est la continuité de ce que disait effectivement Emmanuel. C'est une filiale de la Caisse des dépôts qui sort un livre blanc. Cette filiale est destinée à aider à la meilleure façon de développer les territoires. Pour le coup, je vais utiliser l'expression ultramarin puisque c'est la Caisse des dépôts, donc c'est un organisme central, donc elle parle effectivement des Outre-mer. Et ce livre blanc est destiné à être remis à tous les ministres concernés. Alors déjà, quand on lit le rapport, le livre blanc se demande est-ce que ce n'est pas un constat d'échec ? Parce que le directeur dit clairement que la façon de traiter les questions jusqu'à présent, ça n'est pas efficace, ça ne donne pas de résultat. Et dans les préconisations, notamment, ils disent qu'il faut laisser les exécutifs déterminer eux-mêmes leur stratégie et leur feuille de route. Alors bon, je veux dire, ça fait penser à l'appel de Fort-de-France, inévitablement. Et comme le comité interministériel qui va finir par se réunir, on croit-t-on en outre, peut-être qu'on espère qu'ils aient le rapport, parce que ça pourra leur permettre d'aborder les questions sous cet angle-là. Deuxième proposition, ils demandent, sous la question de l'économie, pour pouvoir donner un renouveau à l'économie, il faut mettre à niveau tout ce qui concerne les infrastructures. Alors ils parlent des transports, de la santé, de l'eau, de l'électricité, du numérique, de l'éducation, parce qu'ils disent que tout ça, en les mettant à niveau, parce qu'ils ne le sont pas, ça permettra de booster l'économie. Et puis la formation, en disant que bon, c'est important, parce qu'il faut les hommes pour, et le rapport dit même qu'il faudrait permettre à l'État d'aider au niveau des personnes qui vont conseiller sur les exécutifs, pour aider à mettre en place ces feuilles de route. Alors là aussi, on pense à aller virer, parce que nous avons un vivier de personnes qui sont compétentes, et que s'il faut les faire revenir pour pouvoir travailler, pourquoi pas ? Donc, alors en conclusion, on a un peu tendance à penser, rien de nouveau sous le soleil, parce qu'il y a déjà eu plein de rapports, sinon que peut-être, le fait que ça émane d'une filiale de la Caisse des dépôts, ça va peut-être permettre à l'État d'accorder une oreille plus attentive à ce que les fameux territoires n'arrêtent pas de faire remonter depuis des années et qu'il n'y ait pas suffisamment suivi des faits. Donc, on peut espérer que ce sera mieux entendu. La contribution de notre émission, entre-temps, parce que nous sommes tous au fait que la Martinique a une mémoire tout à fait délétère des choses, et avoir les prises de parole, les prises de position de M. Le Chimier, on pourrait ne pas le comprendre, mais il est bon de rappeler quand même ce qui est tout frais et tout récent, et peut-être mieux comprendre ce qui se passait jour aussi. Je développe ce que Charles évoquait, je fais un peu de redites, mais ça ne fait rien. Les présidents des régions de Guadeloupe Réunion, je vous le rappelle, Mayotte, Martinique, Saint-Martin et Guyane, ont lancé, c'était HL Chair, une réunion des rupes, souvenez-vous, des ultra-périphériques, depuis le mois de mai 2022. Mai 2022, nous sommes en juillet 2023. Un appel solennel à l'État pour qu'il change cette politique d'aide au développement de leur territoire. C'est acquis à l'INSEE et tout qu'on est dans une situation économique, toujours par rapport à la France, mais on ne peut pas y regarder notre situation par rapport à cette Lusie, notre situation par rapport à la Dominique, par rapport à la France, parce qu'on parle de continuité territoriale, et on parle du fait que nous sommes un territoire français. Les élus ont dénoncé une situation de maldéveloppement structurel et des inégalités de plus en plus criantes. Ils ont obtenu une rencontre, souvenez-vous, d'abord avec Arringo le même jour, après ils se sont déplacés, ils ont vu le ministre et ils ont discuté de quoi ? Avec le président ? Avec le président, pardon, merci. La situation en matière de vie chère, je lis là, d'accès aux soins, à l'éducation, à l'emploi, au logement. Bien de fort, on fait des choses qui relèvent de notre quotidien. On ne nous dira pas qu'il ne manque pas de logement ici, on ne dira pas que pour l'emploi, ça va très bien, madame la marquise, ni qu'au point de vue éducation, que c'est parfait, 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 même s'il y a un taux, un coefficient énorme de bachelier cette année. Les présidents des rues, puisque c'est de ça qu'il s'agissait, les régions rétro-périphériques, souhaitent que les politiques publiques soient plus proches des réalités, proches de chaque région, comme tu disais, et que soient placés les leviers de décision au plus près des territoires. Ils insistent sur la nécessité d'une nouvelle politique économique fondée sur les atouts, notamment géo-stratégiques et écologiques. Ça veut dire qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, ça veut dire que la Caisse des dépôts, ça veut dire que le rapport de M. Larcher, tout le monde dit la même chose, tout le monde dit la même chose, tout le monde dit soit incohérent, soit en pratique, soit en efficace. On peut comprendre. L'écoute de M. Chimi, quand il sent que son projet, qui relève du bon sens, comme tu dis, et qui n'est pas dans le sens du jacoubinisme républicain, on peut comprendre qu'il doit savoir déjà que le SIUM qui est repoussé, repoussé, ne va pas beaucoup satisfaire ses ambitions, mais des ambitions qui sont portées par un tas d'organismes, comme nous voulons le citer. M. Larcher, en d'autres termes, je prends bien sa vérité, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut changer les choses, il faut changer le paradigme à la Martinique. Face au MEDEF, un autre patronat plus social et écologique se fait entendre, Emmanuel de Rénal. Oui, alors, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu des élections récemment à la tête du MEDEF en France et qu'un nouveau président maintenant préside le destiné de cette association qui s'appelle Patrick Martin, qui remplace Geoffroy Roux-de-Bézieux. Alors, Patrick Martin est l'incarnation même du patronat MEDEF, c'est-à-dire un patronat qui a beaucoup évolué dans ses responsabilités sociétales. Il faut quand même noter qu'en 10 ans, le MEDEF a énormément évolué sur le champ des responsabilités sociétales, mais reste un patronat très arc-bouté sur la nécessité de la croissance, la croissance du point de vue du MEDEF et le moteur de la richesse qui peut financer les grandes transitions qui sont nécessaires pour le monde. C'est un patronat qui est demandeur de plus de liberté d'action dans un monde, en effet, où des normes, des contraintes, des règlements viennent parfois freiner la dynamique entrepreneuriale, notamment en comparaison des pays voisins. et puis c'est un patronat qui veut en permanence alléger ses charges de fonctionnement pour retrouver la marge de manœuvre. Ce sont un peu les trois grands thèmes qui étaient les thèmes de campagne de Patrick Martin pour obtenir des votes. Face à lui, notre patronat... Ils veulent une déréglementation, je pourrais appeler ça comme ça, surtout en matière écologique, en matière environnementale. Oui, l'idée est de dire trop de contraintes... En fait, l'idée est de dire trop de contraintes tue l'efficacité et que paradoxalement, il faut déverrouiller le pouvoir des entreprises pour qu'elles puissent générer de la valeur ajoutée qui pourra à ce moment-là financer les transitions. C'est ça la logique économique qui est une logique saine. Encore une fois, je ne prends pas partie à ce niveau-là, mais c'est une logique économique très conventionnelle, très classique et qui est portée par l'ensemble des champs d'entreprise. Face à ça, il y a une autre vision qui est la vision portée par le mouvement Impact France. C'est un autre mouvement patronal qui, lui, s'inscrit dans un nouveau monde qui est quand même marqué par de vrais risques. Puisque c'est ça, c'est ce qui a vraiment changé. Aujourd'hui, le monde n'est pas exactement le même qu'il était il y a dix ans quand on est chez l'entreprise. Aujourd'hui, on est quand même dans un tunnel qui nous conduit vers une impasse effrayante, en particulier sur le plan écologique. Maintenant, on sait, et puis ceux qui doutent, là, il faut les mettre de côté parce qu'on n'a plus le droit de douter. Le dérèglement climatique est quelque chose qui nous embarque. On est dans la seringue et on va dans quelque chose sur lequel l'aboutissement est grave et dangereux. Et donc, Impact Plus dit, en gros, on ne va pas changer. On est obligé de changer les choses pour que le monde de l'entreprise participe de manière beaucoup plus dynamique au traitement des problèmes environnementaux. et il ne faut pas compter sur les mécanismes libéraux seuls pour laisser la main visible faire le travail. Il faut qu'on nous mette des contraintes. Donc, c'est quand même un nouveau discours patronal. Et il dit, non, on ne va pas changer le monde si on n'a pas des contraintes. Malgré tout, c'est par des réglementations contraignantes qu'on va changer la société. Alors, c'est un discours nouveau qui est très... C'est vraiment l'opposition entre la vision libérale d'un côté et la vision, on va dire, collective ou normative. Sociétale aussi ? Sociétale, on peut dire. Oui, sociétale, normative ou peut-être même progressiste, j'ai envie de dire, parce que ça me paraît compliqué aujourd'hui d'évacuer les grands risques qui touchent nos sociétés sans envisager un minimum de réglementation. Donc, on parle notamment de la réglementation sur les taxes carbone, donc des choses que n'aiment pas les entreprises par nature. Mais en même temps, est-ce qu'on peut passer à côté de ces nouvelles réglementations si on veut changer les choses ? Parce qu'au bout du bout, si on ne fait rien, on sait qu'on va dans une impasse où là, le monde économique va s'effondrer. Parce que dans une économie où la température est à 50 degrés, où l'agriculture disparaît, etc., pour des raisons climatiques, ça n'a pas de sens de parler économie et de parler libéralisme non plus. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et donc, c'est un débat qui est plutôt sain, au sein du monde économique, avec ces deux visions qui s'affrontent, mais qui s'affrontent de manière respectueuse, malgré tout. Et je pense qu'ils font évoluer les pensées de part et d'autre de manière plutôt encourageante. Très bien. J'ai une gueule qu'on parle de problèmes de société. Merci beaucoup. Alors, Christian va vous expliquer comment on peut être plus heureux, partant du principe que la plupart des gens se concentrent sur ce qui n'est pas porteur, au point de vue bonheur, parce que le bonheur est lié à des objectifs que l'on veut réaliser. Et puis, tu continues. Mais, Jérôme me donne des textes, parfois, je me dis, comment je vais faire pour développer ça ? Tu connais-vous très bien. Alors, il me demande de faire référence au bonheur. Alors, notamment, on parle d'une phrase qui a été dite par un auteur américain qui s'appelle Dee Eastman, et qui dit que nous savons désormais ce qui rend les gens heureux. Voilà. Donc, je vais essayer de développer un petit peu ça. Dans un premier temps, au préalable, il dit que l'important, c'est le voyage. C'est-à-dire que, ressituons les choses, vous avez une perspective. Vous avez une perspective à long terme. Ça peut être un chiffre d'affaires à atteindre, ça peut être un voyage à faire, ça peut être des vacances. Donc, dès lors que vous avez la perspective jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif, vous êtes dans un état psychologique de positivité. Vous voyez, vous devez voyager, vous devez aller en Égypte le mois prochain, vous réservez votre billet, vous êtes dans une démarche. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de perception du bonheur que vous devez comprendre, mesurer, puisque vous êtes dans une alchimie, dans une démarche. Après, il vous dit, il faut cultiver l'importance des habitudes quotidiennes qui contribuent à votre bonheur. Imaginons, vous vous réveillez, vous prenez un petit café, vous allez arroser vos plantes, vous faites votre petit jus, vous faites votre détente. Il faut être conscient de ça. Ça, c'est des moments où on se plaint tout le temps, mais en réalité, il y a des moments de bonheur que nous devons être en mesure d'identifier et d'intégrer dans notre quotidien. Après, il met en relief trois concepts philosophiques. Premièrement, laisser l'amour l'emporter et non la peur. C'est vraiment très important, si on approfondit. Quelle est notre situation aujourd'hui ? Le « je » prend tellement de place. On a toujours l'impression d'être agressé. On a toujours l'impression d'être d'une adversité, de devoir se défendre, de pouvoir se justifier. Tandis que si on privilégie l'amour, la disponibilité à l'écoute de l'autre, la disponibilité à la paisibilité, à éviter les... Vous voyez, on laisse l'amour l'emporter. Donc, c'est une philosophie aussi qui doit intégrer l'esprit de l'être humain pour qu'on ne soit plus conditionné par la peur. Vous voyez ? Ensuite, il dit qu'il faut arriver à construire une communauté dynamique. Communauté. Donc, on laisse l'individu pour aller vers la communauté, vers le collectif. Et, si vous voulez, les constats, c'est qu'il y a un monde qui est très actif, mais il est de plus en plus solitaire. Il y a des besoins de solidarité. Il y a des besoins de création d'espaces communs. On en parlait sur la question des équipements, des espaces pour que les gens puissent dialoguer, pour qu'ils puissent faire de la pétanque, etc. Donc, si vous voulez, tout ça, ça contribue à construire cette communauté dynamique. En plus, il dit qu'il faut développer un état d'esprit de croissance. Alors, effectivement, tu peux parler de croissance. On ne parle pas de croissance économique, là. On va parler de croissance comme le concept qu'il faut toujours faire mieux. Il faut toujours progresser. Il faut toujours s'organiser pour étendre son champ de connaissances. Tu vois ? Mais il ne faut pas être enfermé dans la conception de la croissance, le nombre de voitures qu'il y a, la production automobile. Et j'aimerais vous dire, sans faire un jeu de mots, qu'il y a un pays qui s'appelle le Boutan, n'est-ce pas ? Et qui, effectivement, a mis en lumière ce qu'on appelle le BNB, le BNB national brut. C'est-à-dire qu'il faut faire reposer nos analyses sous d'autres paradigmes, d'autres conceptions. Voilà. Et puis, il termine en disant que l'échec, l'échec, ce n'est pas un blocage. L'échec, c'est un élément d'information. C'est un élément, si vous voulez, de construction. Échouer, c'est... Vous échouez parce que vous avez pris une initiative. L'échec est dans la DN du projet, de la projection. – C'est une étape pour la récite suivante. – Voilà, tout à fait. Donc, voilà. Alors, je veux dire par là, tirons-en les bons enseignements et puis partageons notre volonté de construire une société paisible où l'amour prendra le pas sur la peur. Voilà. – Pour quelqu'un qui se disait embarrassé. – Oui, oui. – Pour quelqu'un qui aurait dit mêlé. C'est pas le bon mot. C'est ça que je lisais. – Non, non. – Tringle, voilà. – Parlement de culture. – Très, très bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Dans son essai qui s'appelle « La souveraineté de la terre, une leçon africaine sur l'habité », Danuta Liberski-Bagnou oppose à l'ordre capitaliste et les sociétés voltaïques gardiennes de l'habitabilité de la terre. N'ayez pas peur, Daniel va vous éclaircir ça. – Alors, l'auteur dont Gérard a dit le nom, ceux qui m'évitent de le répéter, elle est donc ethnologue, elle est directeur de recherche au CNRS et elle participe également à une association sur les mondes africains. Donc, c'est quelqu'un qui a une largeur de perception qui est importante. Et elle a fait une étude sur les régions qui sont traversées par un fleuve qui s'appelle la Volta et qui baignent plusieurs pays, le Burkina Faso, le Ghana, le Togo, le Bénin, entre autres, et pour pouvoir étudier le rapport des gens à la terre et à l'habité, ce qu'elle appelle l'habité, c'est-à-dire la façon d'occuper la terre. Et ces peuples africains de ces différents pays, ils ont une conception de la terre qui fait que cette terre ne peut être la propriété de personne. Elle appartient à tout le monde et il y a ce qu'on appelle des gardiens de la terre et que la notion, dit-elle, de cette façon de faire montre l'opposition qu'il y a avec les sociétés dont la propriété privée est le mode de fonctionnement. Elle dit que ce sont les sociétés de marché et ce sont en général les sociétés occidentales. Et c'est donc deux dynamiques différentes. D'un côté, il y a une appropriation privative de la terre et de l'autre, il y a la conception selon laquelle la terre appartient à tout le monde et que, par conséquent, il importe de la préserver. Alors, ce qui est intéressant, et ce sera en lien avec le sujet suivant, c'est qu'il y a des leçons à tirer. Il ne me semble pas qu'on puisse reproduire ce qui a été fait dans ces pays, mais il y a quand même des leçons qui sont à tirer de l'expérience des populations dans le rapport avec la terre qui doit être considérée comme un bien commun. Et dans la continuité de ce que tu disais tout à l'heure, de tenir compte de l'évolution, notamment climatique, si l'on doit, même si on est propriétaire, selon la conception occidentale de la terre, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas des devoirs et des responsabilités. Et donc, je pense que c'est introduire cette notion de la terre qui est un bien commun, c'est-à-dire qu'on doit avoir un certain nombre de devoirs envers elle, pour tenir compte de ceux qui vont nous suivre, ça me paraît être intéressant de tenir compte de cet apport de l'expérience. Absolument. Et le deuxième sujet, elle est pareil. Attends, et ce que tu viens de dire, je n'ai pas pensé à ça, me pousse à réfléchir sur le gros capital terre, le capital foncier que la collectivité a, qui avait commencé à se constituer sous le mandat de M. Marie-Jeanne, où effectivement, dans l'attribution de ces terres aux jeunes agriculteurs, il y a quelque chose à voir dans cette idée d'une appropriation collective de l'ensemble des agriculteurs, pour que ce soit la terre qui soit mise en valeur et pas seulement l'appropriation privée de l'espace, c'est à moins, c'est à moins, et puis il y a des problèmes qui risquent de se dérouler. D'accord, et la mise en valeur doit respecter un certain nombre de règles. Par exemple, forcément, il n'y a pas d'utilisation de pesticides, parce qu'il faut préserver... Le tirer d'à côté, c'est un ensemble de notions. C'est un ensemble de choses. Pour aller dans le sens de ce que tu évoques, il y a des recherches aux États-Unis qui sont menées en ce moment pour identifier de nouveaux indicateurs pour pouvoir apprécier la conduite des entreprises. Donc, il y a un lien avec ce que tu dis et que j'aime beaucoup parce que c'est inspiré notamment des philosophies indiennes. Et ça s'appelle le coefficient de conscience. L'idée, et moi j'espère qu'on va aller vers ça, c'est que demain, on pourra mesurer les entreprises en fonction de leur coefficient de conscience. Et en gros, ça consiste à quoi ? Ça consiste à dire, chaque décision que je prends aujourd'hui doit prendre en compte l'impact dans les 10 ans ou les 15 ans qui viennent. et ça peut se mesurer et ça peut devenir l'autre indicateur que le simple PIB que tu évoquais tout à l'heure. Donc, le coefficient de confiance, ça va exactement dans le sens de ce qu'évoque Daniel. Vous vous rendez compte qu'il y a quelques années encore, on paraît très, complètement frappé, de traiter des sujets comme ça. Alors que maintenant, il y a quand même des gens qui nous écoutent et qui peuvent trouver ça cohérent. – Et je crois que l'actualité climatique nous fait comprendre comment… – Il faut changer de paradigme. – Totalement. – Les Pensées de l'Indien, un texte révolutionnaire exhumé des forêts colombiennes, puisque tu as la parole, tu la penses ? – Oui, alors c'est assez extraordinaire l'histoire de ce livre. Son auteur est un Colombien, qui est issu de la communauté indienne, qui est né en 1880 et qui est mort en 1967. Donc ça fait un certain temps. Et c'est quelqu'un, pour avoir le lien avec ce qui s'est dit précédemment, qui s'est beaucoup battu en Colombie contre l'accaparement des terres, notamment des Indiens autochtones, par la puissance coloniale. Et son combat, il a été militant, il a été politique. Et en 1935 ou 1939, il a écrit cet ouvrage, il a dicté plus… il a dicté cet ouvrage. Et comme il était recherché parce que c'était un militant, par mesure de précaution, le livre a été enterré. Et il est mort en 1967, mais régulièrement, les militants qui étaient du même bord se rendaient à l'occasion, par exemple, de l'anniversaire de sa mort, pour pouvoir redire, transmettre les paroles qu'il avait dites. Et il y a un chercheur qui était de passage, qui a gagné la confiance des militants, tant et si bien qu'on a déterré, qu'on a exhumé le manuscrit, et qu'il a été, pour la première fois, rendu public en 1971. Et pourquoi on en parle aujourd'hui ? C'est parce qu'en 2023, il a été traduit pour la première fois en français. Donc, c'est maintenant que la communauté francophone prend conscience. Et donc, sa philosophie, c'est que, effectivement, la terre n'appartient à personne et qu'il faut la préserver. Alors, on aurait pu penser que le combat qu'il a mené avait porté ses effets parce qu'en Colombie, en 1991, il y a eu une constitution qui a été adoptée et cette constitution a reconnu le pouvoir des communautés autochtones et leur a donné une certaine autonomie. Mais on peut quand même se poser des questions sur la situation actuelle parce que les Indiens autochtones, leur situation n'est pas florissante. Et il y a même certaines personnes qui disent est-ce qu'ils ne sont pas en voie d'extinction tellement ils ne sont pas préservés. En tous les cas, ces deux ouvrages, l'un qui concerne des territoires africains, l'autre la Colombie, c'est un message et c'est une pensée universelle parce que quel que soit le coin de la terre où nous sommes, nous sommes concernés par ce rapport à la terre, par ce rapport à la nature et il est temps, me semble-t-il, que de façon plus collective, nous nous approprions ces notions de respect pour pouvoir... Parce qu'autrement, c'est l'humanité qui est en jeu. L'extinction. Tout simplement, c'est de ça qu'il s'agit. Si la température continue à monter, on dit que les dinosaures ont disparu sur la terre parce qu'il y a eu un astéroïde qui est venu et qui est sur la terre et qu'il y a eu un tel nuage de poussière qu'ils ont disparu. Mais si la température continue à monter comme ça, l'humain ne pourra pas y vivre. Donc par conséquent, respectons, respectons, et un rapport de responsabilité et de respect avec la terre. On pourrait dire que c'est complètement fort fallu ce que ces quatre intellectuels sont en train de développer. Mais je vous ferais remarquer que quatre enfants qui ont été rescapés d'un crash d'avion ont survécu pendant près d'un mois grâce à leur connaissance justement de la forêt et du savoir indigène, du savoir vien à l'accueil et du savoir de la... Toujours. C'est quand même concret. Ce n'est pas des élucubrations. OK. Petit jingle, s'il vous plaît, pour qu'on puisse passer à autre chose. Alors Franck Ticola, la Guadeloupe, le jazz car, etc. C'est un musicien qui s'était fait connaître parce qu'il y a quelques années, il a fait une grève pour la visibilité des musiciens. Mais c'est surtout un musicien que nous avons reçu dans le cadre du dernier festival Big in Jazz avec un groupe, je veux dire, d'enfants, de jeunes scolaires. Et c'était extraordinaire. Vous voulez quand même dire quelque chose ? Non, moi, j'ai dit dans le premier temps que c'est un extraterrestre. Il est dans les constellations musicales de l'univers. Ce n'est pas de la chose facile. Alors déjà, ça fait 30 ans qu'il est à Montpellier, il enseigne à Montpellier. Il a créé le concept de K-Jazz. Il a été très inspiré par Miles Davis à l'âge de 12 ans. Il a été inspiré aussi par Anne-Jean-Marie. Alors écoutez, c'est mieux. On a le temps aujourd'hui. Un vent de jazz souffle à Montpellier avec les musiciens du groupe Instinct Jazz Quartet. Le plus jeune d'entre eux s'appelle Franck Nicolas. Il est trompettiste. Tout s'est fait ici. On a répété, joué en fait beaucoup, beaucoup à Montpellier. C'est un groupe qui a vraiment une histoire. Une histoire qui a commencé il y a 30 ans. Les musiciens enseignent à l'école de jazz de Montpellier et se retrouvent trois fois par semaine pour faire le bœuf. J'ai tout de suite entendu qu'il avait un talent terrible, que j'accroche le wagon, que je joue avec lui, que ça allait mormorer. Franck Nicolas est inséparable de sa trompette. C'est son père musicien en Guadeloupe qui lui a offert qu'il avait 10 ans. J'ai découvert une nouvelle partie de mon corps. On va dire ah non, non, c'est quelque chose de magique le rapport que j'ai avec mon instrument. Je pense que c'est pareil pour les musiciens qui sont vraiment vraiment envoûtés par la musique. Nous sommes dans cette école de jazz. J'enseigne ici depuis 30 ans, donc perpétuité. Et voilà, on va avoir des jeunes élèves de cette année. Ils débutent, mais ils sont super. 150 élèves suivent les cours de Franck. La transmission, c'est essentiel pour le musicien. Alors, il est né dans le cas. Il a reçu un enseignement autour de gens comme Kaffé. Kaffé, c'est un musicien guadeloupéen qui a fait quand même un certain album. Et aussi Gérard Loquel. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de Gérard Loquel. Gérard Loquel, c'est un guitariste guadeloupéen. Je crois qu'il est aujourd'hui décédé. Il nous a laissé. Mais c'est lui qui a expérimenté les premières phrases de musique, de l'improvisation de jazz et du car. Parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait comme ça. Ça a donné des Sony Troupé, tous ces jeunes qui l'accompagnent. On va continuer à écouter quand même avant de parler encore. Avec plaisir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est des trompettes. Non, c'est des conques de l'ambie. Alors, il a plusieurs conques de l'ambie avec des sonorités différentes. Je pense avec peut-être des gammes différentes. Il a travaillé ça de manière extraordinaire. Mais il en a fait un peu des instruments de trompettes. Vous voyez ? Et vous voyez, son style, c'est vraiment le mélange, un mélange fusionnel de rythmes universels dans un jazz et avec des percussions. c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Et on a eu l'occasion effectivement de l'accueillir deux fois à Bigging Jazz parce que c'est Thomas qui m'a fait découvrir ce musicien formidable. On va écouter encore un autre morceau et puis on va développer un peu tout à l'heure encore. La voix est Grégory Privat au piano et puis tous les musiciens que nous avons tous aussi accueillis. Et là aussi, avec Grégory, il a développé un certain nombre de concepts qui sont très intéressants et qui lui ont permis de participer à plusieurs festivals. Alors, il a aussi créé une école. L'an dernier, il s'était produit avec cette école puisqu'il y a un lycée qui s'appelle le lycée Carle à Guadeloupe. Et ce lycée travaille, enfin, j'ai un peu omis de me rappeler de nom de la professeure, mais il travaille véritablement à transmettre aux jeunes effectivement tout un patrimoine, mais aussi à leur permettre effectivement de s'exprimer de façon moderne, de façon très contemporaine. Et l'an dernier, nous avons été véritablement admiratifs devant la jeunesse avec une jeune fille qui avait 15 ans et qui jouait au tambourka avec une improvisation, un sens de l'improvisation. Mais c'est extraordinaire ce qu'ils font. Donc, on va voir, j'espère que dans les vidéos que nous allons voir, on pourra voir une petite vidéo qui vautera ça. je suis content car à l'aide de Christine Chalcol, prof émérite du lycée Carnot et Pierre-Edouard Dessimus, grand producteur, j'ai réussi à créer mon école de surdoués caribéens avec ces cinq jeunes musiciens que j'ai choisis. Je crois savoir pourquoi ils font ça. On vous donne rendez-vous ce week-end, vendredi et samedi au Gozi au Newtipari à 20h pour un concert de folie avec Foc Nicolas, Canel, Mathieu, Norik, Coraline et moi-même, Idriss, pour rendre hommage à Café Édouard Hignol. YEPA ! Voici la balance du festival de Crocat de Sainte-Anne avec Canel, Maisance Oka, 15 ans. Véritable expérience de vie de former des musiciens directement à la scène et directement au combat. Les emmener le plus loin possible pour qu'ils soient aguerris et qu'ils puissent faire leurs propres expériences par la suite. Voilà, c'est vraiment très sympathique de découvrir cela. Alors, tu l'as dit tout à l'heure aussi, il faut savoir que Foc Nicolas est un musicien qui a déclenché une grève de la faim. Parce que c'est très important pour nous de savoir que le jazz antillais, il y a beaucoup de musiciens de jazz antillais en France métropolitaine, mais qu'ils n'ont pas forcément une visibilité la plus absolue. Ils font des demandes pour des festivals, on n'en les prend pas. Parce que vous connaissez, il y a un mode de pensée qui fait que le jazz c'est américain. Donc ils vont prendre n'importe quel jazzman américain, mais ils ne vont pas prendre les jazzmans antillais. Or, les jazzmans antillais jouent avec de plus en plus de gens au niveau international. Donc il y a une espèce de barrage. Et là, Franck-Nicolas avait réagi contre ça. Franck-Nicolas avait considéré qu'on boycottait les artistes antillais qui merveilleusement jouent du jazz et sont en mesure de jouer l'universalité de la musique. Donc il avait fait une grève de la faim. Avec le rapport culturel. Absolument, tout à fait. Il y a même un festival qui s'appelait C'est pas du jazz qui avait été fait aussi par un antillais en dérision, pour comprendre, pour montrer comment le milieu dit autorisé du jazz national ne donne pas ce regard qu'il devrait y avoir sur nous. Est-ce que des expériences comme celles que nous avons faites avec le Big In Jazz Collective n'est pas venu casser un peu cet obéat de silence ? C'est pour ça que nous considérons qu'aujourd'hui il faut que nous ayons des stratégies pour pouvoir pénétrer les festivals nationaux. Il y a énormément de festivals. Il serait intéressant, c'est pour ça que j'ai parlé de Bélia une fois qui joue d'ailleurs au CERMAC, Bélia qui a à mon avis une capacité, mais faudrait-il que nous ayons le business c'est-à-dire l'encadrement. Je ne sais pas. Tu vois, l'encadrement technique privé au public. Absolument. Comme tu as parlé du CERMAC, je veux rebondir parce que toujours pour illustrer le jazz-ca, il y a quelqu'un musicien guadoupéen, Jacques Schwarzbart qu'on connaît qui a développé et qui se produit à la Jazz Night du festival le 22 juillet à Martinique. C'est très bien. On écoute un peu de musique encore, on a le temps. J'aimerais vous raconter une aventure pédagogique originale qui m'a été permis de vivre. Mais tout d'abord, je reviens quelques années en arrière. Lorsque j'étais petit, j'étais d'une timidité maladive. Ma chance a été d'avoir un père musicien, ce qui fait que mes deux frères et moi avons été totalement immergés dans la musique depuis notre plus jeune âge. Quand j'étais à l'école, je dessinais mon pays, la Guadeloupe, comme on dessine son propre destin. J'ai grandi à Gauzier puis à Saint-Anne et comme j'étais rêveur, je dessinais mes rêves de voyage et d'aventure. J'ai eu le privilège d'avoir un prof de trompette extraordinaire, Germain Couvin, puis un mentor iconique en Guadeloupe, Café Édouard Hignol, l'un des inventeurs du Groca Moderne, qui m'a tout appris de cette musique. J'ai eu la chance d'être suivi et encouragé depuis mes 13 ans par une légende vivante, Pierre-Édouard Dessimus, grand producteur et chercheur de concepts nouveaux. Un de mes plus grands privilèges aura été d'être entouré, choyé, accompagné par l'immense pianiste Alain Jean-Marie qui figure sur 80% de mes albums. Martial Rancé, il m'a tout appris du coquillage. Mon premier groupe Magnétique et puis toutes les expériences avec les musiciens Jacques Schwarzbart à New York, mon groupe Jaska Philosophie dans le métro à Brooklyn, Maxilla, Magic Malik, Michel Halippo, Nelson Vera, Sonny Troupé, Mario Canonge, Grégory Priva, Arnaud Domaine, Jean-Philippe Fanfan, Thierry Fanfan, Lonnie Plaxico à New York, Régie Washington, Alex Blake. Et j'ai eu l'immense honneur de partager la scène avec ce grand pianiste de légende, Randy Weston. Une sorte de consécration pour un petit gars de causer comme moi. Nous rappelons que c'est un joueur de con, que c'est un trompettiste, c'est un formateur, c'est un compositeur, c'est un gars qui a déjà participé d'un plus de 20 album, et qui est, c'est un homme de projets, de projets de très haut niveau. En tous les cas, pour une fois, nous terminons largement dans les temps. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Je vous annonce très officiellement que M. Edi Marajo participera à cette émission. Alors, préparez-vous à lui donner la réplique parce que c'est une fin d'économie. Si je lui ai tantillé quelques sujets qu'il devra pour nous, je vous les enverrai bien à l'avance, comme ça on pourra lui donner la réplique. Et notamment, je vais le réinterpeller sur sa conception de la nécessité d'une certaine méchanceté de la société. La société, je remercie ces mots, pour qu'elle puisse avancer. La dynamique de la méchanceté qui est totalement contraire de celle du bonheur que tu as développée. En tout cas, moi je vous souhaite beaucoup de bonheur cette semaine. Je vous donne rendez-vous comme je vous l'ai déjà dit. Je remercie David, David Torres, Mehdi Moroz, Giovanni, j'oublie le nom de ton papa et de ta maman, mais c'est Gyo, Giovanni, Florent, et puis Max Florent, Florent, Filias, et Max Moroz. À la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501